Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de Belle écrite par Robin McKinley C'est une réécriture de La Belle et la Bête Et ça ne l'a pas du tout fait avec moi Je pense que c'est vraiment parce que le rythme est très lent Par exemple, pour la première rencontre entre la Belle et la Bête Il faut la moitié du livre C'est quand même... La base de l'histoire c'est qu'ils soient ensemble dans le même château Et là c'est très lent, on apprend un peu plus de ce qui s'est passé avant pour elle Elle vivait avec une famille qui était riche Et puis ils sont devenus pauvres, ils sont partis vivre à la campagne Voilà, ça prend 100 pages Je trouve ça très lent Alors en fait dans l'histoire elle ne s'appelle pas Belle C'est un surnom, elle s'appelle Honneur Elle a deux autres soeurs qui s'appellent Espérance et Grâce Donc voilà, c'est vrai que son prénom fait sourire Parce que voilà, elle va respecter le fait de rester avec la Bête Voilà, c'est son honneur de rester avec lui Dans cette version, le château est aussi pris par la malédiction Les serviteurs sont invisibles Donc voilà, elle voit les objets bouger On l'habille toute seule Elle se retrouve habillée, elle ne comprend pas pourquoi Donc voilà, c'est une autre façon de détourner le compte On apprend que la Bête a 200 ans Donc ça fait perpète qu'il est là dans son château, dans sa solitude Voilà, tous les soirs il lui demande de Est-ce que tu veux m'épouser ? Et tous les soirs elle répond non Et vous vous en doutez bien qu'à un moment elle va venir par dire oui A chaque fois que je rentre dans un bouquin J'aime bien me situer dans quelle époque on est Alors là, je me suis posé plusieurs fois la question Parce qu'à un moment elle dit Voilà, les bougies ça coûte cher Parce qu'elle aime bien lire le soir Et à un moment on arrive dans la bibliothèque La fameuse bibliothèque Et la Bête lui dit voilà, il y a des ouvrages qui sont ici Qui ne sont pas encore parus Donc on vous parle de Hamlet Donc Hamlet c'est dans les années 1600 Donc j'en déduis que l'histoire se passe au Moyen-Âge Au début j'avais l'impression que c'était plus début XXe siècle Mais non là je pense que c'est vraiment Moyen-Âge Donc voilà, ça c'est un truc qui m'a donné envie de savoir Tout au long de la lecture au moins il y a bien un truc que j'ai accroché C'était savoir on était, dans quelle époque Je me suis tellement ennuyée que du coup J'ai même peur de lire le vrai conte Parce que je me dis que si c'est aussi lent Ça va être dur Parce qu'en plus j'avais vu l'adaptation française De La Belle et la Bête avec Vincent Cassel Et je n'avais pas du tout aimé Vraiment ça m'avait saoulée au possible J'ai trouvé ça lent Limite je ne comprenais rien à ce qui se passait Limite dans celui-là on ne comprend même pas comment elle est trop amoureuse de lui Parce que limite là, ça va, on voit qu'elle s'attache Parce que comme elle est toute seule dans le château C'est la seule personne à qui elle peut parler Et donc elle aime bien le voir Voilà, ils aiment bien passer des moments ensemble Donc je veux dire, limite là c'est normal de comprendre pourquoi Elle va tomber amoureuse de lui et l'épouser Alors en plus la fin est hyper bâclée Vraiment je le sentais arriver Je voyais bien que ça prenait du temps au début Et qu'après à la fin, bah bah C'est bon il est heureux, il y a beaucoup d'enfants Voilà, c'est dommage pour la fin Alors clairement moi c'est pas la meilleure adaptation de conte que j'ai lu Vraiment pour le moment, celle que je préfère de La Belle et la Bête C'est Sortilège D'ailleurs il y a même le film Je trouvais que c'était très contemporain Et très bien fait, très moderne Du coup voilà, je vous le conseille pas forcément A part si vous aimez Cette ambiance là Vraiment plus rapprochée du conte à mon avis Voilà, moi ça l'a pas du tout fait Donc voilà, c'est tout pour la vidéo Et on se dit à très bientôt Salut Voilà, c'est, non On va recommencer Ouf Sous-titres par Jérémy Diaz